Salut à tous, on est de retour avec une petite vidéo d'analyse de solve, ça fait quelques temps que je n'en ai pas fait et on va s'intéresser à de superbes solves de Juliette qui ont été postés cette semaine sur sa chaîne YouTube dans cette première vidéo on va s'intéresser à un solve de 4 secondes 15, 34 mouvements et 8,67 TPS donc un superbe solve, on va voir que techniquement c'est assez propre et il y a dans le style un petit peu de ressemblance avec le style de Timon je trouve si on a comparé aux autres top cuber, après il n'y a pas le côté pseudo paire mais quand même au niveau du style c'est assez proche malgré l'absence de pseudo paire alors j'ai généré le mélange grâce à Cube Explorer donc c'est rouge devant jaune en haut, je mettrai dans la description le mélange et avant de faire la reconstruction on va tout de suite regarder la vidéo du solve de Juliette, c'est parti vous m'en verrez ravi et vous obtiendrez en plus des réductions sur le meilleur site de Cube en ligne donc tout le monde est content sérieux c'était quoi ça voilà donc ça se fait sur la croix verte donc il y a une pièce qui est déjà en place, il y a une paire qui est prête ici et les 3 autres pièces sont là avec ça qui va permettre de faire une double X-Cross une fois qu'on a retrouvé l'arête qui va ici donc elle est là pour l'instant et donc on va la suivre en même temps qu'on construit la X-Cross donc on part comme souvent dans ce genre de solve et Timon fait ça aussi d'ailleurs, c'est pour ça une des comparaisons mais c'est pas les seuls, il y en a beaucoup qui font ça non pas avec la croix en D mais avec la croix qui va être soit en F soit en B et on va faire des petits R ou des petits L au cours de la construction de la croix donc ici on part avec la la croix en B donc et on va faire petit r R2 donc on est venu préparer ici l'insertion de cette paire et préparer l'insertion de l'arête ici donc F donc on a fait la barre et là il n'y a plus qu'à faire U' R pour faire la X-Cross et donc on s'est mis aussi de telle façon à ce que quand on va insérer la dernière arête de la croix ici on va avoir directement la double X-Cross comme ça D F et après on a le choix soit de faire D' soit de faire U' selon ce qu'on a repéré après dans le cas de Juliette elle a fait U' afin de se laisser les deux slots devant et parce qu'elle avait repéré déjà ce coin et donc elle a pu directement enchaîner en cherchant l'arête qu'il y a avec ce coin donc elle est derrière donc elle va faire U2 et elle forme la paire R U R' U' un petit sexy au milieu du solve ça fait plaisir elle insère ça forme la dernière paire qu'on va insérer en sledge parce qu'on voit que ça tombe bien ça va orienter toutes les arêtes et ici après une petite hésitation sur le repérage elle va finir par faire donc elle fait ça elle va finir par faire son algo donc il faut se passer comme ça U pour la ZBLL et l'algo simplement un début de SUN R U R' U R' U' pardon R' U' et ensuite une fin de d'OLP comme ça donc voilà de toute façon je mettrai la reconstruction également dans les commentaires donc vous pourrez retrouver l'algo facilement pour ceux qui ne le connaissent pas mais c'est une ZBLL assez connue la difficulté c'est plutôt de la repérer l'algo ne présente pas de difficulté il passe assez vite donc voilà 34 HTM c'est un peu lucky quand même sur le mélange pas sur le solve mais sur le mélange ces nuances que je fais quand même c'est pas tout à fait la même chose et puis 8.67 TPS c'est quand même assez bon par exemple par rapport à quelqu'un de mon niveau c'est très très fort mais pour Juliette c'est pas si fou on verra sur les autres reconstructions qu'elle va plus vite que ça souvent donc maintenant je vais proposer comme je fais d'habitude des solves alternatifs donc il y avait beaucoup de solves alternatifs stylés franchement il y en avait beaucoup donc j'en ai choisi simplement deux sur lesquelles on va se concentrer et que je vais vous montrer maintenant alors déjà avant de montrer les solves alternatifs il faut dire qu'il n'y a vraiment rien à dire sur le départ autant au niveau du positionnement choisi au départ les finger tricks utilisés les premiers mouvements la construction de la x-cross la préparation de la double x-cross vraiment là dessus il n'y a rien à faire donc de mieux je veux dire donc là dessus on va partir sur la même chose les deux fois donc R R2 FU'R jusque là vraiment rien de mieux à faire c'est là qu'on va avoir des variations à cause de la présence de cette paire qui n'a pas été vue ou qui a été ignorée par Juliette soit pas été vue du tout soit ignorée dans le sens où en fait elle avait déjà vu beaucoup de choses donc elle était concentrée sur ce qu'elle avait à faire et elle s'en est coupée que après donc c'est l'un ou l'autre mais peu importe ça revient au même donc là les deux variations que je voulais montrer c'est que d'une part il était soit possible de continuer comme Juliette donc avec la double x-cross mais à ce moment là ici de se rendre compte que au lieu de sortir la paire complètement et de l'insérer il était possible de préparer le slot insérer sans remettre le slot dans sa position et insérer la deuxième paire donc voilà c'est assez connu mais c'est juste que c'est très difficile de le voir rapidement c'est pour ça que ça n'a pas été fait ici donc voilà on gagne quelques mouvements et ce qui est assez stylé c'est que derrière on peut éventuellement quand même contrôler l'OLL pour se mettre une ZBLL et on tombe sur ce cas avec toutes les arrêtes bien placées et deux coins à permuter et il se trouve que ce cas l'algo il commence justement comme ce qu'on vient de faire c'est à dire que là on vient d'insérer comme ça et donc il y a beaucoup de mouvements qui s'annulent donc l'algo commence comme ça et finit comme ça donc on avait une annulation de 6 mouvements donc on avait un solve vraiment très très court donc j'ai coupé pour me remettre directement dans la position qui nous intéresse c'est à dire le moment où la X-Cross est faite et on se prépare à faire la double X-Cross et c'est là qu'il était possible de conserver cette paire soit en la mettant ici soit en la mettant là donc comme ça ou alors ou alors comme ça donc on va regarder ce qui se passe quand on la mettait ici donc on insère simplement on résout simplement ce cas de OLL normalement et là on tombe sur un super one look OLL pour ceux qui connaissent cette OLL CP c'est la G avec orientation ici c'est hyper court en plus et facile à apprendre et facile à passer donc voilà et là à nouveau on avait un solve vraiment très très court pour finir sur ces solves alternatifs donc je me suis amusé à compter et donc la solution de Juliette sans le U' c'était 34 mouvements donc bon elle a fait 36 mais on va dire 34 et les deux solves alternatifs que j'ai proposé le premier c'est 31 et le deuxième c'est 30 HTM donc on peut dire que vu comment le solve de Juliette est beaucoup plus fluide que surtout que la première proposition parce que la deuxième est vraiment pas mal mais un petit peu plus difficile à voir que le solve de Juliette parce qu'il faut arriver à repérer la troisième paire sans perdre de vue ce qu'on a vu dans le repérage donc c'est assez infaisable on va dire que ce serait du niveau des gens qui arrivent à repérer trois paires pendant l'inspection et je sais pas si ces gens existent vraiment ou ça arrive sur seulement certains solves mais en tout cas on peut dire que le solve de Juliette était largement le meilleur solve et qu'au niveau des mouvements qu'il fallait faire c'était vraiment très bien parce que ça permet d'atteindre plus de TPS que certaines variations qui sont rigolotes à voir mais pas aussi efficaces donc voilà on peut conclure à une véritable masterclass qui sont rigolotes à l'internet